Bonjour Julien Bayou. Est-ce que les annonces faites par Gabriel Attal hier soir sont à la hauteur de la crise ? Non, je pense qu'on est vraiment très très loin du compte. On parle de mesurettes, on parle de 15 euros pour chaque agriculteur quand l'endettement moyen c'est 200 000 euros. Pourquoi vous dites 15 euros ? 15 euros c'est les recettes fiscales que le gouvernement dit qu'il va abandonner, ça représente 15 euros par mois pour chaque agriculteur. Sur le gasoil non routier ? Sur le gasoil par exemple, ils ont du mal à se payer, ils ont un endettement énorme. Nous les écologistes nous proposons de changer radicalement de politique agricole, ce que ne fait pas ce gouvernement depuis 2017. Quelque part il ignore l'agriculture. Quand il multiplie les traités de libre-échange, celui avec la Nouvelle-Zélande vient de rentrer en vigueur, en fait c'est une trahison de notre agriculture. Quand il le fait avec le Chili c'est la même pour notre viticulture. Est-ce que ces annonces se font au détriment de l'environnement ? Je pense notamment aux normes, aux recours etc. qui ont été annoncés hier ? Nous verrons mais je ne pense pas du tout que les normes soient l'ennemi de l'agriculture. En fait il n'y a pas d'agriculture sans écologie et nous les écologistes on sait qu'il n'y a pas d'écologie sans les agriculteurs. Quand les maires écologistes sont aux manettes, c'est les meilleurs alliés de l'agriculture. Je pense à Besançon où Anne Vigneault développe massivement le bio, les circuits courts dans les cantines. Et bien évidemment pour l'agriculteur, les agriculteurs autour de Besançon, c'est un débouché pérenne. Vous pouvez contractualiser pendant plusieurs années et ainsi pouvoir entreprendre et faire votre métier correctement. Nous voulons une juste rémunération pour les agriculteurs. Quand nous sommes aux manettes, nous le faisons. Les agriculteurs traditionnels ne sont pas ennemis avec l'environnement. Pour vous, ce n'est pas deux camps irréconciliables ? Non, certainement pas. Et d'ailleurs depuis une semaine, c'est frappant de voir les discussions fécondes entre agriculteurs, entre écologistes. Et on se rend compte bien souvent d'ailleurs qu'il manque quelqu'un à la table. C'est la grande distribution. Je pense par exemple au lait. On sait que les producteurs de lait sont pressurisés par l'actalis, qui leur impose un prix de 40 centimes le litre. Nous consommateurs, les personnes qui nous regardent devant la télé, le payent 1,40 €. Au milieu, il y a 1 € qui a été pris et aux agriculteurs et aux consommateurs par l'actalis. Ça en fait une immense fortune et le gouvernement n'a jamais, jamais, jamais cherché à encadrer. Justement, il y a la loi Egalim. Hier, Gabriel Attal disait faire respecter la loi partout, sans exception. Est-ce que ce plus de contrôle de sanctions, est-ce que ce coup de pression du coup va dans le bon sens ? Et on n'est pas sur un coup de pression. Faire respecter la loi, c'est le rôle du gouvernement. Ils sont au pouvoir depuis 10 ans. Emmanuel Macron était ministre de l'économie en 2014, il y a 10 ans déjà. Bruno Le Maire dit « Je vais écrire pour qu'il respecte la loi ». Enfin, de qui se moque-t-on ? Ça veut dire que sur son bureau, il a un rapport avec le nom des enseignes qui ne respectent pas la loi, qui devraient mériter des amendes colossales, et il va leur envoyer un petit mail. Ça veut dire concrètement que depuis des années, le gouvernement tourne le dos aux agriculteurs, mais tourne le dos également aux consommateurs. On nous avait promis des contrôles de la DGCCRF, la Direction Générale de Répression des Fraudes. Mais il y a moins d'agents qu'en 2007. Un quart de moins. Ils ont supprimé des agents. Comment voulez-vous qu'ils contrôlent alors qu'il y a moins d'agents ? Vous dites qu'il faut appliquer les sanctions, la loi aujourd'hui contre tous ces industriels et la grande distribution. Je dis que ce gouvernement ne le fait pas et ne le fera pas. Je dis que nous avons besoin... Pourquoi vous dites qu'il ne le fera pas, là ? Parce que c'est contraire à leur politique économique. Ils ont voulu faire croire qu'en améliorant les marges des distributeurs, ça allait ruisseler sur les agriculteurs et le consommateur. Qui peut le croire ? La vérité, c'est que quand Yara fait des profits, il le fait sur le dos des agriculteurs. Quand Lactalis fait des profits, il le fait sur le dos des agriculteurs. Quand Leclerc fait des profits, il le fait sur le dos des agriculteurs. Ces manifestations ont aussi donné lieu à quelques débordements. Hier soir, un incendie au bureau des douanes à Nîmes, un incendie aussi à Narbonne, à la mutualité sociale agricole ou encore à Carcassonne. Les forces de l'ordre n'interviennent pas. Est-ce que vous aussi vous dénoncez, comme beaucoup à gauche, ce deux poids, deux mesures, en gros les bons et les mauvais manifestants ? Je crois que tout le monde le constate. J'ai vu un ministre de l'Intérieur comme tétanisé par la situation, un peu comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. Et un gouvernement qui, au-delà, n'a même pas un mot pour les agents. Je pense à la direction régionale, l'Adréal à Carcassonne, un bâtiment soufflé par un explosif. Pas un mot pour les agents. Il a fallu que je monte à la tribune de l'Assemblée pour leur rendre hommage. Là encore, on a vraiment un sentiment de fin de règne. Ce gouvernement qui ne sait pas faire face aux crises, ne sait pas projeter une vision d'avenir et qui se retrouve tétanisé sans savoir gérer. Il faut réorienter notre politique pour qu'elle bénéficie aux agriculteurs. Ça implique d'abolir certaines dettes, celles de la MESA, comme le propose Marie Toussaint, candidate aux élections européennes. Ça implique de garantir un revenu. Ça implique de développer massivement les cantines bio, par exemple, comme le font les maires écologistes à Lyon, à Strasbourg, ailleurs. Parce qu'ainsi, vous offrez une nourriture de qualité aux enfants, les parents d'élèves sont ravis, et puis évidemment, un débouché pérenne pour les agriculteurs. Revenant sur la loi immigration, elle a été promulguée cette nuit par Emmanuel Macron. La loi va s'appliquer pour vous, vous tournez la page, vous qui l'avez largement contestée. Nous continuons de la contester. Je pense qu'il y a heureusement les aspects les plus terribles qui ont été nettoyés par le Conseil constitutionnel, des aspects proprement anticonstitutionnels et inhumains qui avaient été proposés par la droite. Il reste le texte du gouvernement qui est précarisant pour les plus vulnérables. Je pense aux jeunes majeurs, aux jeunes mineurs, pardon, mais qui, à 18 ans, sont jetés à la rue. Et au regard, vous voyez, de toute la situation dont on a parlé, pour les agriculteurs, mais aussi pour les consommateurs, beaucoup de Français ont du mal à se nourrir. Qui peut croire que c'est en jetant des gamins à la rue que l'ensemble de la population va vivre mieux. Vous voyez, un an et demi pour cette loi qui ne règle rien, rien de la situation des salaires, de la situation du logement, par exemple. Et pendant ce temps-là, ils ont laissé couver la crise agricole. Il y a une loi d'orientation agricole qui a été reportée, 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 parce qu'il fallait parler de la loi de l'immigration. Le Conseil constitutionnel est beaucoup décrié, pointé du doigt par la droite, remis en cause. Vous dénoncez, vous, cette remise en cause de la droite du Conseil constitutionnel ? Oui, je crois qu'on a une droite qui a perdu toute boussole. Ceux qui se réclament du gaullisme mettent en cause les institutions fondées par le général de Gaulle. Moi, je pense qu'il faut passer à la 6e République. C'est d'ailleurs pour ça que nous proposons un meeting le 5 février avec l'ensemble des forces de gauche, l'écologiste. Enfin, voir la droite républicaine critiquer le Conseil constitutionnel mis en place par De Gaulle, oui, j'y vois, je crois qu'ils seront perdus pour la cause. Vous dites que vous faites un meeting avec les forces de gauche. Pourtant, aux européennes, la gauche part en ordre dispersée. Qu'est-ce qui ne marche pas pour l'instant du côté de la gauche ? On voit pour l'instant dans les sondages, la gauche est largement derrière, alors qu'en 2019, Yannick Jadot a fait quand même 13,5%. Qu'est-ce qui ne marche pas pour l'instant dans cette campagne pour vous ? Les élections européennes n'ont pas vraiment démarré. Alors, il y aura plusieurs listes. Moi, je leur souhaite plein succès à toutes. Je veux qu'il y ait le plus de députés écologistes, bien sûr, socialistes, communistes, insoumis au Parlement européen, parce que le Parlement européen, c'est un des enjeux, c'est un des échelons où on peut traiter les enjeux, notamment de la politique agricole commune. Donc, il faut envoyer des forces de gauche écologistes en nombre. Mais je ne veux pas que ça nous détourne de l'objectif crucial de préparer la victoire en 2027. Et donc, avec ce meeting à la Bourse du travail de Paris... Vous dites en 2027, on part en ordre dispersé aux européennes, mais on continue le travail en commun. Et vous pensez déjà à 2027 ? Voilà, on peut travailler de manière séparée aux élections européennes et se retrouver pour préparer une coalition qui fasse du bien au pays en 2027. C'est ça l'enjeu. On sent bien la fin de règne d'Emmanuel Macron qui n'a plus rien à proposer, qui gère mal les crises et qui, finalement, abîme le pays. Les services publics, le logement, rien n'est fait, en particulier pour le climat. Voilà ce que nous voulons proposer pour le pays en 2027. Merci, Julien Bayou. Merci.